la kintai bienvenue à vous en direct de bangkok aujourd'hui je vous invite à découvrir la chaîne de magasins lotus on va essayer de comparer les prix entre la france et ici et quels sont les on va dire les choses ou les aliments que vous pouvez emporter avec vous de france qui peuvent être rentables ou pas parce que même moi je me suis posé la question est-ce que telle chose devrait l'acheter en france et la ramener avec moi ou pas donc là on fait un petit comparatif des prix je vous emmène avec moi donc nous sommes à la station onut donc bts dès que vous arrivez à la station bts ou nut finalement il y avait accès directement le lotus est juste à côté vous pouvez venir en voiture vous avez un grand parking immense ici voilà le lotus est là et moi si j'ai un pied par là donc l'entrée par là je pense qu'on va se diriger des fruits et légumes dans un premier temps mais bon c'est vrai que après tout ça c'est juste pour le comparatif on va faire par exemple le café le coup du fromage parce que ça vaut le coup de la ramener ou pas je vais montrer tout ça donc là ça vous permet de voir un petit peu le coût de la vie les kilos de carottes 22 baht je vais essayer de faire la conversion je vous dis Ça c'est du porc, donc ça a gagné du prix, du kilo. Désil de poulet, dîtes de poulet, dîtes de poulet, 82 baht de kilos. Alors les escalopes. C'est de voir où est le fromage. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est de voir où est-ce que c'est ça ? C'est de voir où est-ce que c'est ça ? C'est de voir où est-ce que c'est ça ? C'est de voir où est-ce que c'est ça ? Là on est à l'arrivée dans le rayon pâtisserie. Pour ceux qui se demandent combien ça coûte le croissant, ici en Thaïlande, 40 baht. C'est une moyenne, après on peut avoir des promotions selon l'endroit où vous trouvez. C'est un petit pain de mie, nature, 39 baht. C'est ce qui vaut du complet, 45 baht. Je crois que le lotus, en fait, c'est l'équivalent du Auchan, chez nous. Donc là, on est dans le rayon frites. Je vais vous donner une ordre guidée. Je t'araoh d'avoir écrasé. Je t' aquellos, j'aimerais d'avoir écrasé. Peut-être une ordre là pour moi. Peut-être un peu plus. J'aimerais pas mais plus ! C'est bien plus. J'aimerais pas plus. Et du tout-leur. On est très bien plus. Tu as plus. J'aimerais pucement. Pour cette épreuve pas. J'aimerais pas encore plus. Un gros sachet de frites, là, de 185 watts. Ça vous permet d'avoir une idée de ce qui vous attend ici, si vous voulez cuisiner ou pas. Parce qu'après, il faudra se poser la question, est-ce que c'est intéressant ? Ou pas d'acheter sa cuisine, c'est-à-dire des aliments et de cuisiner chez soi. Parce que c'est tellement pas cher en Thaïlande, la nourriture, que je ne suis pas sûr que ce soit super intéressant d'acheter parfois. On ne reste pas osé avoir. Ça veut dire « hap ». Parce qu'on est dans le rayon de fondiment. Est-ce qu'on va trouver de la moutarde ou pas ? Parce que ça, c'est le... Ouais. Une moutarde type Dijon. Je ne sais pas ce que ça donne. 159 watts. Ça ne va pas être terrible, mais... Voilà. Moi, personnellement, la moutarde, je l'ai ramenée avec moi. Parce que, bon, déjà, la moutarde coûte extrêmement cher ici. Et ça vaut le coup de la ramener. Après, la mayo. Là, il y a le ketchup. Il y a les sauces traditionnelles. Alors, parfois, pour ceux qui sont amateurs d'harissa ou de soupe piquante sauce algérienne, des fois, vous en trouvez, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si vous êtes vraiment l'adopte de ces sauces, vos noeuds, vous pouvez les ramener avec vous. Parce que si vous les trouvez ici, elles sont très chères. Donc, là, on est sur de l'huile végétale. Là, il y en a tout un rayon. Donc, c'est entre 50 et 70 watts la bouteille de 1 litre. On arrive dans le rayon de l'huile d'olive. Voilà. 500 watts. C'est très cher. C'est celle-là, là. Et les petites. Les plus petites. Voilà. Voilà. C'est juste pour vous donner une ordre d'idée, pour savoir un petit peu ce qu'il peut y avoir ici. Bon, on est dans mon rayon, clairement, ce que j'aime. Donc, il y a tout ce qu'il faut ici, en termes de capsules, tout type de machines qui puissent exister sur le marché. Il m'attendait de savoir quel est le prix de ces capsules. Donc, je vous montre, donc, ces capsules, type Starbucks. Donc, ça, c'est pour, c'est pour une machine bien particulière. Les amateurs de café, ben, ou des cappuccinos seront. Donc, on est aux alentours de 329 watts. Pour, il y a combien de capsules ? 12 capsules. On en a 12. Voilà, capsules Nespresso, type Nespresso. Les 10, 200 watts. Voilà, c'est... Je ne sais pas quel type de marque c'est. Bon, après, vous avez, bon, ici, c'est dominé par Nescafé, hein, d'accord ? Au Café Soulube. Moi, personnellement, je n'aime pas trop le Café Soulube. Mais bon, si vous avez des amateurs de Café Soulube, vous avez tout ce qu'il faut, ici. Voilà, vous avez tout type de café, hein, vous en a vraiment, pour tous les go. Après, on va rentrer dans du thé, là-bas. Je vais juste revenir... Sur le café... Je ne sais pas que vous avez pas vu. Donc là, on est sur... Là, voilà, on est sur du Café Moulu. Ici, là. 169 watts. Mais 200 grammes. Ça sent bon, hein. Voilà. Pareil, là, en bas, c'est du Café Moulu. Pour donner une ordre d'idée, là, vous avez le plus bas de gamme, hein, 40 watts. Et ça peut monter... Ça peut monter très haut. Voilà. Par contre, ce que je ne vois pas souvent, ici, et ce que vous pouvez ramener avec vous, de France, c'est les sticks. Voilà, ici, c'est plus... Voilà, vous êtes dans une espèce de sachet. Et vous vous servez au fur et à mesure. Moi, personnellement, j'ai ramené mes sticks. Donc, je vous préconise de les ramener si vous êtes amateurs de sticks. Sinon, vous avez tout ce qu'il faut, ici, pour les... Enfin, pour... Pour tout ce qui est Café, quoi. Après, vous avez le rayon céréales. Alors, le rayon céréales, c'est quelque chose que les Thaïlandais ne mangent pratiquement jamais. Donc, ils ont mis ça. C'est vraiment pour les... Pour les touristes ou les étrangers qui travaillent ici. On est venu dans le biais, hein. Voilà. Mais bon. Si vous cherchez des céréales, est-ce qu'il faut, ici ? Après, bon, le prix est en conséquence, bien évidemment. N'oubliez pas que la Thaïlande est très loin. On arrive sur le miel. Bon, la fameuse pâte à tartiner. Nutella. Bon, le gros pot d'un kilo. Non, c'est un kilo, ça, je crois. Ça, 500 grammes. Non, c'est 180 grammes. 400 baht. Vous faites la conversion. Après, vous avez plus de petits, 129. Après, vous avez... Vous avez dû nuiser la fâche, si vous voulez. Qui coûte moins cher. La confiture. Parce qu'il est marrant, ici, j'ai les confitures comme les petits de mayonnaise, là, comme on a en France. C'est marrant. Quand ça va, c'est raisonnable pour la confiture, vous pouvez en avoir. Voilà, ça, c'est pour la confiture. Je vais vous montrer le prix du beurre. Pour chercher le beurre. Et à la majorité, on dit, où c'était. Ils aiment en service. Quand vous cherchez quelque chose, ils vous déplacent jusqu'à ce que vous puissiez le trouver. Ça, c'est la Thaïlande. C'est ça qu'on a ici. Donc, la fameuse plaquette d'Alibib, 149 watts. Donc, pour les passionnés du beurre, de pain, pour le petit déjeuner, vous avez ce qu'il faut ici. Et là, je m'adresse au Breton. Voilà, il y a du même du beurre demi-sel. La bâche qui rit. On va donner une ordre bidée. Voilà. Ça, c'est si vous voulez faire des sandwichs et autres, type hamburger et autres. Voilà, je vous donne une idée. Ouais, c'est assez cher, ça, par contre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça, c'était pour le fromage et le beurre. Voilà, il y a du shampoing. Ici, c'est la marque Pantene qui détrône. Vous avez les pieds en direct. Finalement, vous trouvez tout ce que vous voulez ici, hein. Qu'est-ce qu'on tige ? Qu'est-ce qu'on a derrière ? Qu'est-ce qu'on a derrière ? C'est mes affaires ou pas ? Voilà, attends. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de pannebouche comme ça, le rayon est énorme. Voilà, vous avez le rayon d'entrée frisse. Voilà, vous avez le rayon d'entrée frisse. Voilà, vous avez le rayon d'entrée frisse. Le rayon d'orale bay qui est ici. Que ce soit, vous prenez le d'arly à vous de voir. Colgate, bien sûr. Donc, on trouve souvent, en fait, finalement, pas mal de produits qu'on a chez nous, ici. Mais c'est juste, en termes de prix, ça reste quand même plus élevé. Il y a le sugar. Et pour vous, mesdames, si vous cherchez une teinture, vous n'êtes pas là. Voilà tout ce qu'il faut. Bon, là, on est dans le secteur chocolat. On va finir par ce rayon. C'est quand même important de savoir, est-ce que ça vaut le coup de ramener mon chocolat ou pas. A vous de me dire en barre de commentaires ce que vous aurez fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker au moins. Ça permet de faire grandir la chaîne. Ceux-là, c'est les classiques de chez nous. Donc, ça reste relativement cher. Ça fait vraiment trop bien. Ça fait grandir la chaîne. 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 Là vous pouvez checker ce qui vous intéresse, on a les gâteaux, si vous cherchez des gâteaux français, c'est relativement pauvre ici en gâteaux français, pas grand chose, donc si vous avez une addiction aux gâteaux français, ramenez vos gâteaux. Sous-titrage ST' 501